Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une tarte mille pommes. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Alors, ici, on a un petit peu de marmelade d'orange, un petit bâton de cannelle, quelques pommes et une pâte feuilletée. Alors, la petite astuce du jour pour la tarte aux pommes, bien évidemment, tout le monde pratiquement sait faire une tarte aux pommes. Nous, ce qu'on va faire, au lieu de couper les pommes en quartiers assez épais, on va les couper très très fines et on va vraiment les superposer. Et donc, ce sont les pommes qui vont faire le millefeuille, en fait, et pas la pâte, vous allez voir. Alors, on va commencer dans un premier temps, bien sûr, par mettre la pâte dans le moule. Et on vient d'abord rabattre les bords vers le centre avant de les mettre sur le côté. Voilà, vous voyez, là, on a déjà bien chemisé le moule. On prend notre confiture, notre marmelade d'orange et on vient simplement la répartir dans le fond. Je vais juste enlever ici les petits plumeaux et je vais commencer tout de suite à découper mes pommes. Je vais venir les disposer comme ceci et remplir la tarte. Voilà, là, vous pouvez constater que c'est légèrement bombé. Alors, c'est important parce que ça va, bien sûr, s'affaisser en cuisant. Ça va un petit peu, l'eau va s'évaporer et forcément, les pommes vont un petit peu se tasser. On met en cuisson déjà 35 minutes au four à 180 degrés. On a passé maintenant 40 minutes au four. Et alors, vous voyez, ça, c'est ce qui est amusant. Les pommes vont être cuites, mais regardez celles du dessus. Elles sont vraiment, vraiment très 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 jolies comme ça. J'ai saupoudré d'un tout petit peu de cassonade pour éviter trop de sucre aussi. Donc, je passe la lame de mon couteau sous un petit filet d'eau chaude. Et je vais venir, regardez, juste faire ça. Un beau petit copeau que je vais mettre sur le dessus. Donc, le beurre va venir fondre délicatement et glisser comme ça, en emportant un peu de sucre avec lui entre les fines couches de pommes. Je vais le repasser juste une petite minute pour l'aider. Voilà, donc, regardez, ce qu'on a fait, c'est vraiment un peu un glaçage au beurre. Donc, on a vraiment juste, juste tempéré le beurre. On le fait vraiment voyager. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chacun peut un petit peu la finir comme il veut. On peut rajouter des raisins secs à l'intérieur. On le fait avec ou sans alcool. On varie, bien sûr, la qualité des pommes. Et surtout, on s'adapte à la saison. Donc, réfléchissez, c'est encore possible de varier avec un autre fruit de saison, toujours en fine couche. Donc, un dessert simple, facilement réalisable, à manger chaud, comme ça, glacé au beurre. Ou alors, froid, une fois qu'il a été passé au frigo, bien sûr, avec un petit peu de chantilly. Allez, faites vos tartes, envoyez les photos et on les publiera sur notre page Facebook. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501